Le serial killer qui a participé incognito à une émission de rencontre. Cette jeune femme célibataire et innocente pensait être en face du prétendant parfait sans s'imaginer une seule seconde qu'il était un tueur en série prêt à tout pour trouver sa prochaine victime. Mais heureusement, une décision particulièrement difficile allait lui sauver la vie et lui faire éviter une mort certaine. Cette émission s'est déroulée en septembre 1978. Il s'agissait de la version américaine de Tourner ma neige et les spectateurs ont découvert le visage de cet homme qui semblait tout avoir du parfait gentleman. Mais la vérité était qu'il était l'un des hommes les plus violents et les plus sanglants du pays. Cheryl Bradshaw, qui cherchait l'homme de sa vie, a immédiatement été séduite par son attitude et après un jeu pimenté de questions-réponses, elle a décidé de le choisir au profit des autres candidats. Cependant, ce début de romance n'allait pas durer longtemps. Après l'émission, Cheryl était la plus heureuse des femmes. Elle a donné son numéro à son prétendant avec la promesse de lui donner rendez-vous quelques jours plus tard. Mais dès le lendemain, l'homme a commencé à se montrer très bizarre et à la harceler pour qu'il se rencontre le plus rapidement possible. Cheryl a très vite compris que quelque chose n'allait pas si bien qu'elle a finalement décidé de ne pas aller plus loin et de ne pas venir le voir. Un choix qui lui a sauvé la vie, car cet homme n'était pas celui que tout le monde croyait. Il s'agissait de Rodney Alcala, l'un des pires serial killers des Etats-Unis. Avant sa participation à l'émission, ce dernier avait déjà passé plusieurs années derrière les barreaux à cause de ses crimes. Il s'était fait passer pour un photographe professionnel et avait mis fin à la vie de plusieurs mannequins en les enfermant chez lui et en leur faisant vivre des choses atroces. S'il n'a pas pu passer à l'acte avec Cheryl Rodney, s'est vengé sur d'autres personnes après sa participation au programme et sa sortie de prison. Il a tué d'autres femmes, y compris une petite fille de 12 ans et une autre mineure. Ce n'est que 32 ans plus tard que Cheryl a pris conscience de qui était vraiment cet homme lorsqu'il a été une nouvelle fois condamné. Mais cette fois-ci à la peine de mort, après avoir été arrêté par la police et avoué qu'il avait tué plus de 100 personnes, Rodney Alcala n'a cependant pas pu faire face à sa peine. Il est décédé le 24 juillet 2021 en prison de manière naturelle, emportant avec lui un sordide passé.